La parole est à monsieur Molak. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, avec cette proposition de loi, nous sommes en présence d'un serpent de mer législatif. Plusieurs recommandations et rapports ont été rédigés par le Conseil des impôts ou des minants fiscalistes, tendant à demander un meilleur encadrement de la rétroactivité des lois fiscales, voire à les prohiber. Tout aussi important est le nombre de parlementaires, on l'a déjà dit tout à l'heure, ayant déposé des projets de loi organiques ou constitutionnels sur le sujet. Citons ainsi messieurs Nicolas Sarkozy, alors député, Philippe Marigny, Alain Sugno, Charles Millon, Michel Mélan ou encore Jean-Claude Carle. Il est d'ailleurs étonnant que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président, n'ait pas souhaité mettre à l'ordre du jour un projet de loi sur le sujet. Au final, sa décision peut se comprendre, tant la prohibition de la rétroactivité et de la rétrospectivité des lois fiscales révèle d'une gageure, car elle s'avère nécessaire dans de nombreux cas. Premièrement, lorsqu'il s'agit de surmonter les conséquences d'une décision de justice par les lois dites de validation, il s'agit par ces lois fiscales rétroactives de valider pour le passé des impositions qui, si leur légalité venait à être contestée devant le juge, seraient susceptibles de faire l'objet de décisions de décharge massive, pouvant porter gravement atteinte aux intérêts financiers de l'État. Nous avons tous en tête l'exemple de 1993, lorsque la validation rétroactive des modalités de calcul de la puissance des moteurs a permis d'éviter que la vignette automobile ne soit privée de base légale, ce qui aurait annulé toutes les recettes fiscales qui y étaient liées. Deuxièmement, les lois fiscales rétroactives peuvent s'avérer utiles lorsqu'il s'agit de remerder au manque de clarté des textes antérieurs en permettant une interprétation rétroactive. Il s'agit là de lois dites d'interprétation et qui permettent notamment de faire échec à des comportements d'optimisation et d'évasion fiscale, sujet encore plus brûlant de nos jours. Troisièmement, les lois fiscales rétroactives peuvent s'avérer utiles lorsqu'il s'agit de corriger les défauts techniques de dispositifs juridiquement valides. C'est ainsi que la loi finance pour 1984 a exonéré les biens professionnels de l'impôt sur la fortune de façon rétroactive à la suite des grandes difficultés techniques constatées lors de la mise en œuvre de l'imposition de ces biens au titre de l'ISF. Le recours à la rétroactivité a permis d'éviter l'abondant contentieux qu'aurait pu provoquer l'adoption d'une mesure d'exonération ne valant que pour l'avenir. En tout état de cause, il nous paraît utile de bien souligner que la jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, de la Cour européenne des droits de l'homme nous paraît suffisamment encadrer la rétroactivité des lois fiscales empêchant les abus manifestes. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel prohibe l'instauration de sanctions plus sévères en matière fiscale et qu'il considère que la loi rétroactive doit être fondée sur un motif d'intérêt général suffisant. Surtout, d'après le rapport de Maître Bruneau-Giber, remis en 2004 au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, les dispositions fiscales rétroactives sont loin d'être systématiquement défavorables aux contribuables. Ainsi, sur les 308 dispositions rétroactives répertoriées entre 1982 et 1999, 211 ont été défavorables aux contribuables. La rétroactivité joue donc au bénéfice direct du contribuable dans près de 70% des cas. Par ailleurs, nous apprenons désormais que le rapporteur souhaite, par voie d'amendement, prohiber la rétrospectivité des lois de finances. Pour prouver le caractère réalisable et souhaitable de cette disposition, on nous avance que c'est le cas aux États-Unis, sous réserve de certaines exceptions, et que jusqu'en 1948, notre pays, la loi fiscale appliquée aux revenus, bénéfices et gains réalisés au cours de l'année N, était celle en vigueur au 1er janvier de la dite année N. C'est, à notre avis, faire l'impasse sur les arguments développés par nombre d'experts en fiscalité, dont notamment Bruno Gibert, qui, dans le rapport précité, excluait toute remise en cause de la rétrospectivité des lois de finances, car elle comportait, selon lui, deux inconvénients. Celui de diminuer considérablement la réactivité de la politique fiscale et économique, en neutralisant en grande partie la capacité d'anticipation et d'intervention de l'État. Celui d'impliquer le prélèvement de l'impôt sur le revenu par retenu à la source, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Pour en revenir au fond politique de cette proposition de loi, même si l'aspect technique est prégnant. Un des principaux arguments développés par notre rapporteur et par notre collègue à Coyer concerne l'incidence de ces lois fiscales rétroactives sur l'attractivité de notre pays en matière fiscale. Il faut dire que cela pose problème, puisque la majorité des autres pays ont un système analogue. Donc cela n'empêche pas la France d'être régulièrement placée en tête de l'attractivité pour l'investissement, grâce à la qualité de ses services publics, pour son système éducatif, la qualité de ses transports et de son tissu associatif. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'étude du cabinet d'audit Ernst & Jung, publiée pas plus tard qu'hier. Selon cette étude, la France demeure ainsi le troisième pays européen sur 44 en termes d'attractivité. Elle est première en ce qui concerne les implantations industrielles étrangères et demeure la destination européenne la plus attractive aux yeux des investisseurs américains, alors que ceux-ci n'y retrouvent pas le même régime fiscal que chez eux. On voit bien que la réactivité des lois et la rétrospectivité ou non de nos lois de finances n'ont en finale que peu d'incidence sur l'attractivité économique de notre pays. C'est pourquoi, tant pour des raisons techniques ou économiques, et cela malgré une volonté louable de notre rapporteur de clarifier notre droit fiscal, nous ne pourrons voter cette proposition de loi. Merci, mon cher collègue.